Je ne vais pas supprimer, je dis bien, je ne vais pas supprimer. Mamadi Doumbouya, le CNRD est pur que l'IFDG. Nous, chelou les, niais-le. Le CNRD a une haine contre nous, les niais-le. Le CNRD a une vengeance contre nous, les niais-le. Le CNRD a une... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait au CNRD en fait. Pourquoi nous, nous méritons cet acharnement ? Nous ne sommes pas les seuls RPGistes. Nous ne sommes pas les seules personnes qui ont débordé sur Facebook. Et vous savez, si nous, on était condamnés à cause d'une autre personne qui n'est pas c'est loudané, sincèrement dit, je ne serai pas vexée. Je ne serai pas trop dessus. Mais le CNRD, pour moi, dans le passé, ça a été une erreur. Pour moi, dans le passé, comme ils voulaient le populisme, ils ont condamné Ousmane Niel dans le passé pour berner l'IFDG, pour pouvoir utiliser l'IFDG, pour se servir de l'IFDG. Donc, pour moi, ça a été une erreur. J'ai consommé. Depuis l'arrivée de CNRD, moi, je n'ai pas dit Alhamdoulilah. Ma mère a pris la moto parce que quitté la balleure, allait à la sûreté. C'est très loin. Les visites, ils bloquent à partir de 16 heures. Elle fait la cuisine, elle quitte. La dernière fois, elle est tombée sur la moto. Là, son dos est... Elle a un problème de dos. Tout ça à cause du CNRD. Parce que c'est vous qui détenez Ousmane Niel. C'est vous qui êtes derrière le dossier d'Ousmane Niel. Le monde sait ce qui s'est passé. Il y a une injustice. Vous avez dit que le boussole, je ne vais même pas dire la boussole, est quoi ? De la Guinée. Mais cette boussole n'est que sur nous, les Niel. Écoutez-moi, très bien. CNRD. Le monde a vu l'acharnement. Moi, je dis CNRD. Ils ont reçu l'appel du CNRD pour nous condamner, nous, les Niel. Moi, je vous ai dit, je n'enregistre pas les gens. Je ne montre pas des messages. Je ne cherche pas à ce que vous, vous croyez, il faut qu'à moi, je vous parle. Ceux qui me croient, ils vont me le croire. Donc, je n'ai pas besoin de faire venir ici, mettre au parallèle ou à l'enregistrer quelqu'un pour vous prouver ici. Quand moi, je sors, je vous parle. Croyez-moi, je ne m'en parle. ce qui est entre celles de l'IFDG et moi, c'est entre nous. Ce n'est pas entre RPG et IFDG, c'est un combat personnel qui est entre nous. Je ne mène pas un combat de l'IFDG contre l'IFDG. Je mène un combat personnel contre l'IFDG. Mais je vous dis aujourd'hui, le CNRD, ils ont une haine. On a tous entendu, vu ici, lundi passée, surpassé maintenant, parce que ce n'est pas avant-hier, quand le juge a dit que son parquet n'est pas un parquet de règlement de compte, et on est, on va être relâchés. le CNRD, quelques membres de CNRD, je connais vos noms, vous qui avez fait ça, mais moi, je m'en fous, parce que c'est Bumboué qui est le président de CNRD. Donc, tout ce que CNRD fait là, c'est Bumboué qui est responsable de CNRD. Mon frère, arrête de m'appeler, je suis en direct. Je te bloque tout à l'heure. Tu appelles quelqu'un, il te bloque, tu l'appelles encore, il coupe. Je te bloque tout à l'heure. Le CNRD qui est derrière le CNRD, c'est Mamadi Doumboué qui est le président de CNRD. Donc, six, quelques membres du CNRD qui ne nous aiment pas, qui ne nous a jamais aimés. Dans le palais de Mersinq, là-bas, les noms des gneulois, ce que c'est des frustrés, des gneulois qui sont rassemblés que Doumboué a mis autour de lui, des personnes avec lui, il y a eu accrochage entre nous au moment des campagnes, des personnes qui se sont opposées à Alpha Condé et on s'est opposé à eux. Donc, c'est eux qui entourent Doumboué aujourd'hui. Eux, ils ne peuvent pas nous aimer. Mais moi, je n'ai pas regardé ces derniers, j'ai regardé Doumboué. Et Doumboué accepte que ces personnes encore continuent de manipuler cette justice. Vous, vous pouvez me dire, Mamadi Doumboué, peut entendre que nous, on n'est que moi personnellement, je suis condamnée à quatre ans, un jeu, et que moi, je soutiens Doumboué en moi. Si je le fais, je ne suis pas l'enfant de mon père. Je peux ne pas t'attaquer, je ne le fais pas, mais je ne vais pas te soutenir. Et on va caillir toute personne qui va demander ton départ. Je suis pour que tu parles. on est pour moi le départ du CNRD. Quatre ans. Je ne peux pas rentrer chez moi en Guinée. Et moi, je vais venir m'asseoir ici et dire, faire tes zéloses, toi Doumboué, toi, et puis la plainte de qui ? D'abord, une plainte qui ne devrait même pas exister. D'abord, ils ont violé la loi en acceptant la plainte des personnes qui ne font pas partir. Même s'ils avaient envoyé la vidéo où il y avait les injures. Les avocats de celles l'ont envoyé des vidéos des injures que moi, je ne figure pas. Nyele ne figure pas. On ne figure pas. Après, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont oublié. Est-ce que c'est la faute à la justice ? Est-ce que c'est la faute de Nyele ? Est-ce que c'est la faute de vous, le CNRD ? Je suis sortie de dire ça ici. Mamadi Doumbouéa, le parquet a dit que leur parquet ce n'est pas un parquet de règlement de compte. Tout le monde s'attendait à un non-lieu. Et je te garantis que les hommes du CNRD ont influencé le juge et le parquet. C'est moi qui le dis. Sur tout ce que je cherche, sur la tombe de mon père, Billahi Wallahi ils ont appelé, ils ont intimidé, ils ont demandé à la justice de me condamner, de me donner quatre ans. T'es quatre ans là, ça va servir quoi ? Maintenant, moi, en chassant que oui, toi Doumbouéa, ton CNRD, appelez la justice pour que moi on me condamne quatre ans. Moi, je vais m'asseoir ici et te soutenir. Tu vas partir Doumbouéa parce que moi, je vais rentrer chez moi. Je ne vais pas faire quatre ans avant de partir voir ma pauvre maman. elle peut aller, elle peut venir choisir la moitié si je viens la voir. Elle peut venir là-bas. Mais je suis Guinéenne, tu n'es pas plus que Guinéenne que moi, Mamadi Doumbouéa. Tu ne peux pas s'asseoir là-bas voir cette injustice. Mamadi Doumbouéa, j'ai tué quelqu'un pour me donner quatre ans. Quatre ans. Parce que c'est le CNRD. Wallahi Billahi sur le Coran, sur les jeunes que j'ai fait dans ma vie, c'est le CNRD. qui a appelé quelques hommes dont je veux telle et non, je ne vais pas citer. Qui ont appelé pour dire de me condamner, de faire une condamnation. Maintenant, moi, je vais m'asseoir ici parce que mon frère est en prison. Le temps, la prison que mon frère est en train de faire, les démarches que les gens ont faites, toutes personnes, ils ont dit que si Doumbouéa n'appelle pas, ils ne vont pas libérer Haussmann. J'ai entendu tout ça. Il faut que Doumbouéa appelle, comme ça, on va le libérer. C'est Doumbouéa la justice. Aujourd'hui, ce sont ces magistrats qui sont là-bas. Aujourd'hui, ce sont ces magistrats. Moi, je ne vais jamais m'attaquer à la justice. La justice, Guinée, elle reste et demeure une justice. Donc, moi, je serai fière. Mais les magistrats que le CNRD a envoyé pour manipuler, ça va se retourner contre vous. Je ne vais jamais te soutenir, Mamadie Doumbouéa. Moi, tu me condamnes. Toi, Mamadie Doumbouéa, le CNRD appelle la justice pour me donner quatre ans. Un jour, j'ai tué quelqu'un. Vous salissez, moi, mon casier judiciaire, la balle. Quatre ans. Toi-même, tu sais, même si je dis on mettait non-lieu, moi, fatounez-le, tant que tu es là-bas. Parce que toi, Mamadie Doumbouéa, ton CNRD, la haine qu'ils ont contre nous, c'est plus que l'IFDG. Le CNRD renait contre nous plus que l'IFDG. Tu as pris la part, CNRD, vous n'avez plus la part de celle-là. Et moi, je vous ai dit, toute personne qui se mêle entre le problème de celle-là et nous, même si tu es qui, je ne vais pas te rater. Moi, personne ne me nourrit. le stress que j'ai traversé, je suis venue ici, qui d'entre vous m'a aidée? Vous-même, vous êtes étonnés comment je me suis retrouvée ici. Est-ce que vous êtes Dieu? C'est Dieu qui a décidé. Et c'est un herpégiste qui aime Alpha Condé, qui aime dehors de la Guinée, qui a dit tout ce que tu traverses tu le traverses à cause de Alpha Condé. Et Doumbouya, tu n'aimes pas toute personne qui aime Alpha. Tu sais que nous, on aime Alpha. On a dit, oh, et c'est vrai. Je te dis que je te préfère que celle-là. Mais toi, tu as préféré que celle-là que nous. Nyele, qu'est-ce que Nyele vous a fait, vous, l'armée guinéenne? Qu'est-ce que Nyele vous a fait, vous, les militaires de la Guinée? Si ce n'est pas de se donner sa vie, sacrifier sa vie, nous, les Nyele, une partie de notre communauté nous déteste parce que tout simplement, on a soutenu l'armée. On a dit, ici, on s'est assis. On a dit quoi? On a dit, les tueries sur l'axe. C'est entre ceux qui se tuent là-bas. Ce n'est pas un policier, ni un militaire, ni un gendarme qui tire sur eux. Ils n'aiment pas la vérité. Maintenant, vous, vous vous mettez aux gens là pour nous humilier. J'ai bien fait. Quelqu'un a dit que je vais sortir demander encore pardon si j'insulte Doumbouya. Je ne vais pas insulter Doumbouya. Je ne vais plus insulter qui que ce soit pour ma personne, pour le futur. Je ne vais plus le faire, j'ai décidé. Je n'insulte plus personne. Je sais le faire. Et moi, je n'ai même pas insulté. Parce que moi, quand j'insulte, tu regardes les injures que je suis en train de faire. Ton téléphone va tomber et tu vas se casser. Je sais tellement insulter. Quand j'entends les gens dire qu'elle est insulente, je n'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté. Moi, je m'en fous de l'IRTG. Je m'en fous de ce loup d'alé. Je ne vais jamais me mettre avec les gens à combattre qui que je sois. Les gens là et le chien, je préfère le chien. Mais si vous c'est énervé, vous avez préféré de faire plaisir. Et ce qui est dommage et honteux dans tout ça, vous avez fait ça pour faire plaisir. Hé, l'argent a été payé. La justice là, les juges là n'ont rien reçu. Ils ont condamné pour ne pas perdre leur poste. Ils ont condamné parce qu'ils viennent d'être nommés. Ils ont condamné parce que moi, je ne les reconnais pas, je ne peux pas les payer. Et s'ils ne le font pas, ça va se passer comme c'est qu'ils ont fait avec Seydou Keïta. On l'a amené à la retraite. Et ça, on avait un 3 mois et puis on les prend ou les remites et on les envoie quelque part. C'est eux qui perdent. Donc, ils sont obligés de faire ce que le CNRD les a demandé. C'est une honte. Vous avez pris. Maintenant, la honte, c'est quoi? IFDG, vous compriez? IFDG, on compriez? Simba, il peut témoigner. Frère Simba. Quand je voyais les IFDG danser, quand je voyais les IFDG chanter, ça va. Voilà, il y a direct la monnaie n'était. D'où vous êtes assis à la CNRD, les môles qui l'ont qu'à la justice qu'il y a 4 ans et 4 ans un jour qu'on ne l'a pas offert, il y a CNRD ce qu'il ne nous aime pas du tout. CNRD, ils sont purs que IFDG à mener le FLA. Donc, quand on a l'accord beaucoup, c'est fini. Il y a un mouvement qui n'est pas qui n'est pas. Je ne suis pas dans l'esprit, c'est moi qui le dis. Je ne suis pas dans l'esprit. Quand il y a un mouvement, le CNRD doit partir, je ferai partir. Parce que quand vous partez tout à l'heure, le président qui va venir, il va annuler tous les mandats. Oui, et il va en 20. quand tu peux t'asseoir là-bas, le CNRD influence encore la justice de nouveau. Injure. Donbouya, c'est une honte pour les magistrats, donc, vous, vous avez nommé là-bas. C'est une honte pour certains magistrats. Injure, on est dans quel pays, en fait, où on peut condamner? Injure. Et puis, Injure de qui? De Seloudaline. La famille de Seloudaline se plaint. Seloudaline dit que nous, aujourd'hui, toi, Donbouya, tu as insulté mère et père. Tu es humilié par les gens-là. Et quelques gens de CNRD prennent leur téléphone. Ils intimident encore de nouveau les magistrats, le procureur et le parquet pour me condamner quatre ans. J'ai tué quelqu'un. Mama dit, Donbouya. J'ai tué quelqu'un pour me condamner quatre ans. Si on faisait une condamnation de six mois, j'allais accepter parce que là, j'allais dire oui, c'est l'injure. Et même ça, le parquet, je dis, Seloudaline en personne. Écoutez-moi, je vais vous dire, j'ai une haine contre Seloudaline. Je n'aime pas Seloudaline. Je n'aime pas son IFDG. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas les gens-là que Kishka, il y a quelque chose aussi que je vais tout prendre les mains sur eux. Cette fois-ci, ces avocats n'ont pas amené les preuves parce qu'ils ont reçu l'instruction de Seloudaline. D'aller de ne pas nous... C'est pour ne pas qu'on soit condamnés, même pour les gens jurent, même pour 6 mois. Parce que vous savez, en justice, les gens jurent publiques, même sans implaignant le parquet, le ministère public, c'est ça leur rôle. Ils vont condamner les gens jurent publiques. Mais ils se sont organisés, même les gens jurent publiques là, ou moi, on a insulté dans le passé, les avocats de Seloud n'ont pas déposé ça. Ils ont envoyé d'autres vide-eau et clés là où les autres petits qui insultaient la barre. Pas moins n'y a-t-il. Le parquet a vérifié, ils ont regardé cinq et quelques. Vous avez entendu ce que le parquet a dit ? Que leur parquet n'est pas un parquet de règlement de compte. Mais le mot là, ça les a coûté de la quinine. Ils ont dit qu'on va être relâchés. Il y a les autres qui pensent qu'il n'y a le sera relâché. Non, moi je sais, je suis même sortie vous expliquer qu'il y a deux cas différents. Même si cette justice mettait ça non-lieu ça n'a rien à voir avec l'emprisonnement d'Haussmann n'y a l'actuellement pourquoi il est à la maison centrale. Les personnes aussi du CNRD mais CNRD je vais soutenir cette transition tes aigris qui sont à côté pour eux parce que peut-être quand nous on va dire ça moi je ne cherche même pas toi ton contact. Moi je m'en fous tu ne peux rien m'apporter que je n'ai pas. Tu ne peux rien du tout m'apporter que la seule chose que tu peux faire pour moi aujourd'hui et que je serai très fière et contente c'est la libération d'Haussmann Niel seulement ça parce que ça c'est toi le président actuellement le chef de l'état président du CNRD et c'est ton CNRD membre de CNRD qui a mis son pied sur le dossier de Haussmann c'est tout ce que tu peux faire pour moi et toi tu ne le feras pas ton CNRD ne le feras pas la libération d'Haussmann jamais toi vous allez le libérer j'ai compris ça par A plus B parce que tout simplement Ousman Niel le sont son enfant qui a mal fait qu'on est et il vous a aimé vous aussi il a soutenu les militaires il a honoré l'armée je m'a dit tu me donnes 4 ans le CNRD appelle ils intimident moi je vais m'asseoir ici dire je m'a dit je ne l'ai pas pas je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas je ne l'ai pas envoyé les preuves vous avez tout le monde n'a entendu ce que la justice a dit leur parquet ce n'est pas un parquet de règlement de compte celle lui-même a compris votre jeu celle lui-même a compris vous CNRD le mal que vous voulez de nous le nier il a compris que vous vous êtes plus fasciste que la reine que vous avez pour nous c'est plus que lui il s'est dit bien c'est lui le vex vous voulez vous casser du dossier de celle d'alien pour nous faire du mal comme lui aussi c'est homme maboul il est poltron il est mal conseillé c'est ça sinon si vous autres là vous joutez en Guinée j'ai dit ce que je voulais je vous ai dit je m'a dit donc bien tu as dit que tu es venu pour changer le pays aujourd'hui aucun guinéen ne se regarde tu as dit que tu es venu la Guinée était chère aujourd'hui le dollar est à 890 000 mais il faut aller au marché demander c'est quoi les prix depuis tu es là la chèreté de la vie c'est autre chose je suis pour le départ du CNRD je m'en fous c'est ça c'est moi qui le dis 4 ans vous 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 assoyez là-bas vous dites 4 ans 4 ans un jour mais vous avez quelle haine vous CNRD contre nous les gneleux votre boussole et vous êtes la justice la magistrate l'autre là les magistrats de l'autre côté ont dit qu'ils sont incompétents pour les dossiers de l'autre là et chez nous ils sont compétents quoi donc la boussole de la Guinée la justice c'est juste les gneleux quoi avant la baramba et là où gneleux c'est la peine qu'ils ont dit deux ans qu'ils ont dit il a fait d'abord il a fait six mois si Dieu a décidé qu'il va faire deux ans même si je monte de 200 il fera les deux ans mais si Dieu a dit qu'il ne fera pas deux ans toi maman dit si tu veux tu vas faire quoi le temps de Dieu l'heure d'Allah ce que Dieu a dit oui là tes armes là ne peuvent pas dire non ça je te dis le colonel Dumbuya quand ils vont t'insulter sur la part je ne vais pas supprimer tu as donné raison à celle-là sur nous tu as pris la part de celle-là sur nous moi je vais me flanquer ici faire tes zéloses depuis que nous nous les gneleux hé maintenant je suis mûre maintenant j'ai compris c'est quoi la politique maintenant j'ai compris comment faire à partir de maintenant jusqu'à ce que je vais finir la politique je ne vais plus être la bête du passé cette bête là je ne vais plus le faire tu m'aimes je t'aime tu me soutiens je te soutiens tu me supportes je te supporte tu t'en fous de moi je m'en bats les cuits je m'en bats les cuits toi maman dit le monde de ma vie si j'ai un grand il a 57 ans il m'a appelé même le soutien que je te faisais il est fâché contre ça il dit et puis il est malinqué il dit toi tu ne connais pas Dumbuya il dit Dumbuya c'est un ethno il dit Dumbuya c'est un méchant il dit Dumbuya n'est pas gentil il dit Dumbuya il est gourmand il dit Dumbuya il ne se recharge c'est que il ne se recharge pas c'est que c'est un gourmand il est trop gourmand il veut tout pour lui il dit c'est lui Dumbuya il dit les gens ne connaissent pas Dumbuya il dit il aime il aime c'est que il aime l'objet c'est quelqu'un c'est qu'il est tellement pauvre que il a vu des choses qu'il ne connaissait pas il est excité sa tête est bêtée pour les objets et tout il dit tu ne connais pas Dumbuya il me dit ne soutiens pas Dumbuya tu seras très dessus je dis non tu sais moi c'est pas Dumbuya je soutiens en fait soutenir la transition c'est pas c'est que c'est pas Dumbuya sinon 90% du CNRD je n'aime pas leur tête les personnes que tu as les personnes que tu as les personnes qui ont insulté à ne pas compter matin midi soir mais à un moment donné après tout ce qui s'est passé je dis grand quand il y a deux choses tu es obligé de prendre un je dis quand il y a il y a Dumbuya je dis on doit prendre Dumbuya il me dit c'est le Dumbuya pur que c'est Loudalé je dis non il est malin je dis non je dis moi personne n'est plus pur que C'est Loudalé et il a raison Dumbuya tu es pur que C'est Loudalé Dumbuya les IFDG ils vont déjeuner avec toi tu sais moi je ne veux pas te t'inquié tu sais pourquoi parce qu'il y a des milliers de Guinéens qui vont le faire à ma place IFDG ils vont te brosser le matin ils vont laver ils vont commencer par ta tête ils vont te laver le matin midi soir et tu ne peux rien parce que personne n'entraînait en Guinée là-bas donc moi je n'ai rien à dire je n'ai rien à dire rien du tout toi des personnes qui t'insultent matin midi soir toi tes membres du CRRD appellent la justice influencer cette justice de me donner 4 ans et si moi j'étais à Guinée hier j'allais être en prison 4 ans de prison ferme le temps de Mamadi Dumbuya toi Dumbuya parce que oui nous nous sommes fidèles et loyales Alpha parce que d'après beaucoup de gens le fait que nous on a aimé Alpha Alpha nous a aimé il nous a tout donné il nous a tout donné ce qu'on cherche l'être et même Mamadi Dumbuya tu sais je ne te connais pas donc de te soutenir là je ne le fais pas pour quelque chose tu n'as rien à me donner Dumbuya tu n'as rien absolument rien à me donner hier si j'étais en Guinée j'allais faire 4 ans toi sous ton temps pour un jour et que parce que j'ai répliqué au jeune jour et la plainte de qui ? de celle de l'Odala la personne qui a les militants les plus insolents au monde la personne qui a les militants les plus violents au monde la personne qui a les militants les plus c'est ce qui rentre dans ta dignité au plus profond êtes-vous cette plainte la plainte de ce dernier là je ne suis plus bête je ne suis plus bête moi pour moi ce qui s'est passé avec Niel dans le passé ça a été une erreur êtes-vous quand vous continuez les magistrats le CNRD appelle les magistrats pour que me donnaient 4 ans un jour et moi je vais m'asseoir Dumbuya va partir je suis pour le départ du CNRD je veux rentrer chez moi en Guinée je ne veux pas m'exiler pour 4 ans ceux qui parlent de mandat d'arrêt mandat d'arrêt même si moi Fatou Niel je n'avais pas de document j'allais monter ici j'allais être refusé à travers votre acharnement j'allais avoir les documents donc ceux qui ont peur de mandat n'ayez même pas peur n'ayez même pas peur pour moi j'ai tué quelqu'un mandat d'arrêt et le CNRD vous êtes le renneux vous avez la haine c'est l'eau d'aller s'il te plaît il faut aller dire à ta famille de retirer cette plainte il faut qu'ils disent l'air de désister comme le CNRD a une haine ils n'ont qu'à faire leur mandat d'amener d'arrêt international à leur nom parce que ce n'est pas venu là-bas ce n'est pas arrivé là-bas et ce n'est pas arrivé là-bas mandat d'arrêt international pour injure mandat d'arrêt international pour injure c'est l'eau d'aller n'accepte pas que les gens là qui se parce que moi je sais personnellement cette plainte là tu as fait ce que tu pouvais faire tes avocats n'ont pas envoyé les preuves parce que je sais je t'ai aussi informé de tout tu as tradit tout pour ne pas qu'on soit impliqué pour ne pas qu'il y ait une condamnation donc même pour injure six mois il ne faut même pas que nous on a ça je suis au courant je ne t'aime pas j'ai une haine contre toi mais quand tu fais quelque chose je veux reconnaître que tu l'as fait donc ça au moins tu l'as fait tu as demandé à ce que les avocats s'organisent que même où on a insulté pour ne pas qu'il y ait une condamnation même pour les jeunes jeunes publics de six mois à plus forte raison donc ils se sont organisés ils n'ont pas envoyé les preuves où nous Ousmane et moi on a repliqué aujourd'hui il faut dire ce qui s'est passé quel qu'en soit la haine que tu as pour quelqu'un ne l'accuse pas Dieu n'aime pas ça quand même tu l'as fait pour ne pas qu'il y ait une condamnation parce que tu as tellement peur de tes militants il fallait que oui maintenant toi tu as retiré mais il y a tes soeurs machin et tout pour faire plaisir à tes militants ça tu l'as fait pour ne pas qu'il y ait une condamnation tes avocats ont fait ce qu'ils pouvaient faire maintenant dis à tes avocats à ta famille d'aller retirer la plainte de désister à cette plainte et on va voir autrement comment gérer le problème de ta famille et nous les n'éloï dis-les de retirer la plainte ils n'ont qu'à laisser le CNRD faire leur mandat spécial de ne plus tu as compris moi je sais que tu as compris quand même j'ai compris que toi c'est vraiment que tu as compris ça je sais que tu as compris quand ça s'est passé j'ai écouté tout j'ai compris que oui tu n'étais plus dans la danse ça c'est une vérité mais le CNRD comme eux ils ont la reine ils veulent me prendre à tout prix ils veulent que je ferme mon abouche c'est le Facebook est-ce que Facebook c'est pour vous CNRD c'est pour vous Facebook qu'est-ce que nous on a fait à vous est-ce qu'on se connaît qu'est-ce que c'est passé parce que tout simplement on a dit loyauté fidélité parce qu'on a dit tout simplement et ça c'est ça j'ai dit toi et celle où je te préfère j'ai dit ça devant tout le monde ici mais toi je ne te vois même parce que je ne te connais pas celle dit à ta famille d'aller désister dit à tes avocats de désister à la plainte de retirer leur plainte ce qui concerne tes soeurs ton papa et ta maman et nous les niais-leux on va voir comment gérer ça autrement mais il ne faut plus accepter que le CNRD se cache derrière toi moi seule je ne t'aime pas mais personne ne va venir derrière moi pour te combattre je ne vais jamais accepter pour qui que ce soit quelqu'un qui est homme ou femme là il n'a qu'à te combattre fest au fest CRD ne nous aime pas ils ont ils sont passés comme tu es ma boule toi c'est lui tu es ma boule mais cette fois-ci tu as compris CNRD vous avez vu votre votre décision aucun militant de l'IFDG n'a apprécié ils n'ont même pas parlé parce que ça les était ça les était gars quoi ils ont compris que tu es là en train de jouer CRD vous jouez à leur esprit quoi parce que pour vous que oui eux là c'est bien ma boule eux là ils ont une reine contre les gnele et je vais te dire même si moi je t'ai arrêté là-bas et comment je vais dire avec leur leur plein plein moi je sais le CNRD le CNRD ce loi dit va désister ils ont mis la pression aux avocats les mam du CNRD non je ne dois pas non 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 donc ils étaient obligés que la famille maintienne leur plainte sinon ils voulaient en finir ils voulaient en finir je sais que je suis tellement au courant des choses que je veux pas je ne peux pas tout dire ici et je veux je vous ai dit je ne vais jamais le jour où j'aurai juste pour quelqu'un qui reprend la reprend ma vie je ne le ferai jamais quand je sors je vous parle première ce que je veux dire c'est le CNRD mandat de l'international moi moi alors on va voir ça même si moi quand j'étais en Guinée avant de venir aux Etats-Unis si moi je partais en prison les militants de celles que vous voyez qui sont sortis danser là mes malheurs et tout ce qui s'est passé là si je faisais 3 mois 4 mois de prison c'est les mêmes personnes qui allaient sortir encore demander pardon pour moi j'ai dit à Simba un jour je dis CNRD un membre du CNRD utilise IFDG pour faire plaisir pour se faire gagner l'argent et tout ce qui se passe entre IFDG et moi vous savez c'est quoi ? regardez toutes les personnes qui les ont insultées mère et paie dès qu'il dit vive c'est l'oudaline c'est fini dès qu'il dit c'est fini la guerre entre celles et c'est fini vous allez voir que c'est fini et aujourd'hui IFDG et moi ils ont besoin de moi même si c'est pas pour aller dans leur partie parce que ça ils le saient que non mais de dire que juste même pas aller ou s'associer parce que ça je ne le fais pas mais sortir ici mon soir t'attaquer toi ils vont m'applaudir et ils vont c'est qu'ils vont me soutenir parce que oui je suis suivie je suis écoutée cette page c'est pas une page communautaire je n'ai une page qu'un seul pays soit une page du monde en fait tout le monde le regarde beaucoup les Ivoiriens les Burkinabés les gens m'écrivent sur Mbox c'est quand tu vois je suis togolais moi je suis beninois mais je te suis je suis trop fière de vous merci mes frères africains merci mes frères africains vous savez si vous avez vu qu'aujourd'hui la justice a condamné moi c'est parce que il y a une plaquette de vous c'est parce que vous avez montré le trou ils ont vu un trou où ils vont mettre leur droit donc vous êtes responsable de cette condamnation mais ce qui concerne seulement un vrai vrai dit il ne voulait pas ça il a demandé à ses avocats d'une renvoi comme preuve pour nous et ça s'est passé le procureur le parquet on a entendu ce que le parquet a dit mais qu'est-ce qui s'est passé un membre du CNRD et certaines personnes d'autres là-bas les renneux les fustres les ethnos qui n'aiment pas les peuls parce que il y a des gens là-bas tout ce que moi je fais ils ne croient pas à moi ils se disent non elles mais heureusement ça c'est pas le RPG ça c'est vous le CNRD la reine que vous avez vous êtes reineux c'est cette reine que vous voulez dire que non eux là faut pas croire en eux mais on s'en fout vous croyez à moi est-ce que moi je que c'est quoi vous êtes un parti politique le parti où je milite qui croit à moi et c'est vous là un de vous qui chantez là il ne faut pas croire aux gens là en tout cas c'est toi un de vous là toi même tu te connais toi l'autre de CNRD là à qui aussi tout on va tout donner c'est vous qui avez fait le coup non même si tu n'étais pas là pas ce jour là mais aujourd'hui c'est toi comme ça et c'est toi qui sentais matin et midi soir non ne le croyez pas aux gens là moi je ne veux même pas trop parce que quand je parle on peut me donner 4 ans un jus et puis moi je vais m'asseoir ici parler de Dumbuya ou de CNRD les administrateurs et puis partout on insulte le CNRD partagez c'est moi qui vous autorise vous partout vous voyez une vidéo où on les insulte le CNRD tout le CNRD partagez c'est moi qui vous autorise vous savez moi aussi c'est pas les directs c'est rare que je fais des postes je ne fais même pas de postes c'est très rare mais je vous autorise partout vous voyez les gens jure là il faut partager Mme Dumbuya tant que tu es contre nous tant que membres tes membres de CNRD sont contre nous tant que mon frère est avec toi en prison là-bas là je m'en fous de toi j'ai fait mon mieux j'ai tout fait pour être là j'ai tout fait pour accompagner cette transition mais pour vous quand nous on accompagne peut-être on s'attend à quelque chose depuis le 5 septembre nous les deux on n'a pas dit Alhamdoulilah à cause de vous le CNR vous les personnes qui étaient censées nous protéger en face de l'IFDG c'est vous qui nous sacrifiez pour les gens là parce que vous dites que ce n'est pas votre problème vous êtes prêt à tout pour obtenir ce que vous voulez mais malheureusement ceux-là aussi ils vous ont compris ils ont compris votre jeu ils ont compris que vous n'êtes pas de vous êtes des des manipulateurs en fait vous manipulez vous profitez du divorce des deux personnes pour utiliser diviser pour régner vous êtes démasqué par eux donc au mandat tu as entendu quelqu'un parler il faut aller lire les commentaires sur les sur les médias quand j'ai mis j'ai ri les gens ont dit pourquoi c'est hier vous avez condamné partout parce que pour vous aussi vous dites ça l'IFDG allait se concentrer et oublier de faire qu'ils ont délogé ces loups ils ont compris que tu n'es pas prêt à partir le problème en guillet le problème de l'IFDG sur le pouvoir toute personne qui vient là-bas si ce n'est pas eux qui aient là-bas amou l'enfer donc si toi tu penses que tu vas venir penser t'installer là-bas et puis ils nous aideront et puis ça va aller entre vous là-bas ils ne vont pas accepter moi c'est ce que je dis il y en a autre mais s'il y a un mouvement qui veut te faire partir je ne sais pas tant ceux qui disent que mon frère est en prison et après c'est pas le CNRD qui l'a mis en prison il est condamné il est là-bas c'est Dumbuya qui le détient si Dumbuya veut une semaine le petit va sortir c'est pas son frère qui est là-bas le CNRD les forces spéciales qui sont en prison le frère de Dumbuya était au palais sécutorien même les vestes de l'alpha conne ils ont pris son assistant son deuxième assistant le nommé Kabbal il était là-bas ils ont pris l'argent ils ont pris les habits son petit poids son petit qui s'appelle Bir il était là-bas au palais sécutorien c'est lui-même qui a montré où se trouvaient les coffres forts ils ont cassé ils ont pris l'argent euro, dollar ils ont pris tout ils ont envoyé à Dumbuya les autres se sont partagés un peu il a pris les mal-aimés il les a mis en prison il a laissé les autres son petit bulle il surcule je dis même les vestes de l'alpha conne ils ont pris eux ils sont pas en prison je dis Dumbuya moi je te dis c'est pas les gingers c'est le même je ne crois pas que toi je n'insulte plus personne mais la vérité je vais dire politique je mène ce combat pas au nom du RPG le combat que je suis en train de mener je le mène par mon nom je suis moi fatiguer le gallo aucune guinéenne tout court ça n'a rien à voir avec mon parti politique pour l'instant j'ai mis pause à la politique donc le moment venu pour parler politique je vais parler politique ça c'est pas politique ça je parle en tant que citoyenne guinéenne en tant que quelqu'un qui a subi l'injustice d'un pouvoir poutiste illégal ethno traite c'est de ça que je parle 4 ans 4 ans vous vous acceptez ça vous appelez influencer la justice parce que moi je n'enregistre pas je ne le ferai pas sinon si moi je faisais écouter mais je ne vais jamais le faire parce que les personnes qui m'ont dit c'est pour me protéger c'est pour me protéger c'est pour me faire comprendre qu'est-ce qui se passe c'est qui s'est passé au juste donc à mon tour c'est pas de venir les exposer je ne le ferai jamais juste que j'ai compris que c'est le CNRD qui est encore derrière ce dossier c'est le CNRD qui a demandé à ce qu'on nous condamne c'est le CNRD et moi je vais vous soutenir abat le CNRD c'est la bouche là qui dit vive c'est cette même bouche qui dit abat je dis abat le CNRD c'est moi qui le dis abat les poutisses abat le CNRD si quelqu'un est fâché c'est son problème j'ai vu vos messages j'ai vu vos appels dire que non ton frère est en prison fais attention ils ont pris ton frère donc il est là-bas qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont l'empoisonner ou l'empoisonner qu'est-ce qu'il déjà il est en prison ils veulent même pas le libérer qu'est-ce que j'ai pas fait ici pour montrer aux gens là truc sincère que non moi fatou avant tout c'est mon pays eux là c'est pour leur papa la Guinée pour dire que moi j'ai 4 ans imaginez actuellement quand je perds quelqu'un en République de Guinée je ne peux pas aller par l'injustice du CNRD et moi je vais m'asseoir ici ils n'ont qu'à partir parce qu'aujourd'hui même si l'IFDG veut faire quoi que soit même s'ils désistent là à leur plainte sa famille désiste à cette plainte là vous allez voir ce qui va se passer ils vont refuser parce que c'est eux qui sont derrière le dossier ils sont contre moi ils n'ont pas eu l'occasion ils sont passés par l'autre en tout cas moi par moi ça ne marche pas personne ne va passer par moi pour faire du mal à Céludale moi je peux me lever faire ce que je veux de Céludale si tu es homme lève-toi tu fais ce que tu veux de Céludale si tu es femme lève-toi tu fais ce que tu veux mais personne ne va moi s'accrocher sur mon dos pour atteindre Céludale je refuse mais comme lui il est maboul pour lui que hé la façon dont les gens là ne nous aiment pas ils ne t'aiment pas Céludale ils ne t'aiment pas ils t'aiment pas même eux là même ils t'aiment même pas donc si tu pensais qu'eux ils t'aimaient ils ne m'aiment pas ils t'aiment pas ça je te dis ça a l'air de vous prenez la part de Céludale sur moi Céludale il y a un problème personnel entre nous dont tout le monde sait je suis là en train de sauver l'honneur de mon père vous vous mêlez dans ça vous vous mêlez dans ça et j'ai vu le statut de Fonike Mengé il dit ce n'est pas un mandat à Mara dans ma maman tu as 5 ans ou bien 3 ans ou bien 2 ans même nous t'aiment pas qu'il n'aura ils se gâmanent parce qu'aujourd'hui tout le monde est révolué sur Facebook contre toi on n'était pas nombreux qui parlaient de toi qui te soutenaient donc Isigamane crée un mouvement le départ de Dumbuya from uni pour le départ de Mamadi Dumbuya on va créer des mouvements Isigamane CNRD vous allez partir c'est ça je dis vous vous attaquez à moi pour moi dans le passé c'était passé vous vous attaquez à moi vous pensez que oui Mamadi tu vas t'exiler en Guinée un jour le grand mardi un grand mardi il dit Fathou tu sais ce qui va se passer il dit Mamadi Dumbuya il dit le futur président sera un malinke il dit mais pas un RPG écrivez le grand là tout ce qu'il m'a dit dans le passé j'ai vu un 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 il dit Birlaï Fathou le futur président c'est un malinke je dis grand mois il dit mais c'est pas un RPG je dis moi si à l'élection que n'importe qui si c'est pas celui-là ok je suis ok il dit ça passe le tel qu'être même il dit c'est le dernier voici ce qui va se passer il dit ils verront tout pour l'éliminer mais ils pourront pas l'éliminer parce que il sait mais voici c'est ce qui va se passer avec ses libres ils vont le trembler en justice taramballer en justice pour l'histoire de Air Guinée à chaque fois ils vont appeler prochain prochain ils vont renvoyer un mois un mois un mois un mois pour gagner en temps à chaque fois à chaque fois un mois un mois un mois procès un mois un an deux ans au lieu de qu'il se concentre louer ses militants comment restituer son parti comment s'organiser pour les élections c'est comment en finir avec la justice le grand m'a dit ça il dit c'est ce qui va se passer et parfait eux en attendant ils sont là en train de préparer leur homme qui sera un malinke il m'a dit clairement il dit mais qui n'est pas RPG il dit donc quand moi je vois les RPG pensez que après ça Dumbuya va prendre le pouvoir donné il dit Dumbuya va prendre le pouvoir donné à quelqu'un qui va fabriquer il m'a dit le jour où même ils vont proclamer les résultats Dumbuya sera il va pas rester en Guinée il va aller en France ils vont proclamer les résultats il est parti je dis à vous il dit oui il dit toutes les personnes qui sont avec Dumbuya c'est des c'est des c'est des comment je vais dire c'est des diaspo il dit ils vont tous partir dès qu'on proclame les résultats ils vont sortir il dit le staff là tu ne verras plus il dit Dumbuya il risque de à cause de Dumbuya risque d'avoir ce que il y a une guerre en République de Guinée il dit Dumbuya son nom très dangereux tout ce que le grand m'a dit je viens ça l'a écrivée gardez ce que je suis en train de vous dire gardez ce que je suis en train de vous dire car le grand m'a dit et depuis lui il était contre non grand tu sais il a 57 ans il dit ne soutiens pas Dumbuya ne parle même il dit tu connais pas Dumbuya il dit si tu sais ce que les gens racontent sur vous si tu sais ce que le CNRD la haine qu'ils ont contre vous les nul quand tu viens dans le palais il est un jour jeté là j'entends les gens dire que tu as été cherché des Etats-Unis le grain il est même dans mon direct ici donc ce qui concerne cette plainte de ces loups vous voulez entendre que oui parce que il y a une condamnation que je sors je suis frustré c'est loup on m'a condamné à cause de toi cette fois-ci c'est pas à cause de celle-là quand c'est loup ils ont manipulé celle-là et l'IFDG derrière le dossier de Ousmane je suis sorti quand celle-là manégancé je suis sorti je vous ai dit que oui c'est celle-là qui est derrière et celle-là a prouvé au monde que oui parce qu'il a porté plainte après il a compris il a retiré pour lui la personne qui est parmi membres CNRD il dit non il n'en est pas question donc il fallait que la famille de Célourette maintienne leur plainte et les avocats ont tout fait pour ne pas trouver quelque chose qui peut nous impliquer mais malgré ça CNRD a ordonné à ce qu'on nous condamne ça c'est pas celui-là c'est sa plainte mais la condamnation c'est pas lui et vous CNRD vous acceptez ça vous acceptez de vous mettre sur IFDG je dis CNRD vous allez partir c'est moi qui le dis personne ne me nourrit moi je n'ai peur de personne moi je m'en fous de certaines personnes moi déjà moi mes directes même je ne regardera le direct de quelqu'un et puis je m'assois maintenant je fais allusion à ce que la personne a dit c'est pas mon problème je sors je dis ce qui est dans mon coeur ce qui est dans ma tête et ce que je vois venir demain et ce que certaines personnes mes grands par exemple ce que je viens de raconter mon grand de 57 ce qu'il m'a dit à part ça moi je ne viens pas quand telle personne a fait le direct je prends les mots après je viens m'asseoir pour parler moi je n'ai peur de rien ni de personne là où je suis venue ici ce n'est même pas le RPG qui m'a amenée ici c'est pas le RPG qui m'a donné ce que je suis ce que j'ai aujourd'hui les documents je dis ce que moi je cherche sur l'être humain c'est ce que j'ai eu sur le RPG attention la considération et ce que nous on a subi ce que nous on a subi aucun n'est peut juste et dans mes vidéos passées je le disais quand il y a eu des personnes qui étaient jaloux de nous les nier l'oeil je dirais faites attention vous êtes là jaloux de nous si le pouvoir la bastule on sera les premières personnes à payer le prix j'ai dit dans le passé et c'est nous on a qui à payer le prix pour celui qui mange à côté de toi son poiseau pour au qui m'envoie le message là d'accord c'est ma voisine gourmante d'accord donc moi je n'ai pas peur je respecte tout le monde quand tu te respectes mais du moment où c'est énervé encore à plus sa bouche ils ont mis et vous ne pouvez rien vous êtes qui vous c'est énervé vous avez les armes moi même j'ai trop pitié des autres militaires qui ne sont pas comme vous là votre clan qui est là parce que vous êtes venus déstabiliser vous êtes venus déchirer ce qui était là entre les militaires et nous autres là parce que vous voulez donner une autre image après vous là que personne ne peut regarder un militaire hé les patriotes les militaires patriotes soyez prudents n'acceptez pas vous vous n'avez pas des documents vous n'avez pas de nationalité double nationalité vous êtes des patriotes ne vous mettez pas aux soldats ou je ne sais qui qui ont des doubles nationalités ne vous comparez pas aux diaspos du CNRD aujourd'hui les membres parce que les 80% c'est des diaspos ne vous mettez pas aux gens là eux là demain là ils vont tous fure aller et quand tu es en Occident rien ne peut t'arriver dès que tu sors de la Guinée là tu n'es plus en danger donc ils vont tous fure vous laisser vous et les autres la balle donc ils fêtent prudents vous nous mes frères mes tontons mes papas autres militaires n'acceptez pas que le clan du CNRD petite personne qui est venue prendre l'armée et le peuple en otage il ne faut plus accepter ça je dis abat le CNRD c'est moi qui le dis non 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 Nä non 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 Merci.